... Bonsoir, Madame la Ministre. Nous sommes heureux de vous accueillir à l'occasion de cette cinquième cérémonie de remise des prix du leadership. J'aurai la chance d'être accompagnée ce soir par Pierre-Marie Argoach, directeur des Relations Humaines et de la Transformation du groupe Française des Jeux, également partenaire de notre cercle et membre de son board. J'aurai la chance d'animer cette soirée avec Raphaël Lobby, entrepreneur, directrice générale du cercle du leadership. Et je voudrais tout de suite accueillir Caroline, Caroline Garnier, de l'Espacard Entreprises, pour venir sur scène. Merci Pierre-Marie. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à la cinquième cérémonie de remise des prix du leadership et de la restitution des travaux du lab du cercle du leadership. Hewlett-Packard Enterprise est un partenaire historique de ce cercle. Nous sommes en effet convaincus que chaque dirigeant doit consacrer le temps et l'énergie pour développer son leadership et celui de ses équipes. Je saisis également cette opportunité pour partager avec vous la culture de Hewlett-Packard Enterprise. Notre culture évolue naturellement au rythme des transformations de notre entreprise. Néanmoins, le socle de notre culture demeure fondamentalement, d'une part la confiance dans les individus, d'autre part l'autonomie octroyée au quotidien à nos salariés dans leur activité. Dernièrement, nos valeurs se définissent autour de trois axes. Partenaires, innovettes, un acte. Cela signifie que nous privilégions l'esprit d'équipe, le travail d'équipe, la créativité et également l'exemplarité à tous les niveaux de l'entreprise. Vous l'aurez compris, HPE est une formidable école pour développer son leadership tout au long de sa carrière. Pour ma part, je suis intimement convaincue qu'un leader est la personne qui donne du sens à l'action, apporte une vision, une direction à ses équipes, les inspire et est en mesure de faire passer le collectif avant l'individu. Au sein de Hewlett-Packard, nous sommes convaincus que ce qui fait la différence et supporte la croissance de notre entreprise, ce sont les hommes qui la composent et les leaders. Et pour l'heure, je déclare ouverte la cinquième cérémonie de remise des prix du leadership. Bonne soirée à tous. Merci Caroline, merci de nous accueillir ce soir. Le cercle du leadership travaille et se questionne chaque année sur des problématiques relatifs à l'entreprise, au leadership, à ses objectifs, à ses incarnations, à son évolution. Notre ambition ce soir, Pierre-Marie, elle est double. Tout d'abord, nous souhaitons, en partenariat avec le Figaro Économie, vous remettre, enfin vous présenter, nos deux remises de prix, prix espoir du leadership et prix leadership confirmé. En effet, cette année, le cercle a travaillé sur une réflexion sur les cinq sens. Et comme le cercle n'a peur de rien, à ces cinq sens traditionnels, nous avons ajouté l'intuition, le sixième sens, on aurait pu s'arrêter là. Et on a osé aller un peu plus loin. Et on a créé un septième sens qui va vous plaire, le sens des autres. Et ces sens ont été réunis dans une publication, avec plus d'une cinquantaine de rédacteurs. Et nous aurons l'occasion ce soir, de vous lire quelques extraits pour parcourir avec vous notre sens, la sensibilité que nous avons sur ce parcours que nous témoignons dans cette publication. Cette publication vous sera également offerte en fin de soirée, avec grand plaisir. Mais sans plus attendre, je vous propose d'accueillir notre partenaire sur cette remise de prix du leadership par la voix de Thibaut Gimignani, directeur général au Figaro Classified. Thibaut, vous êtes le directeur général du Figaro Classified. Pouvez-vous nous présenter le Figaro Classified et surtout nous dire aussi, vous êtes partenaire du Cercle depuis plus de trois ans maintenant, pourquoi êtes-vous partenaire du Cercle ? Bonsoir à tous. En quelques mots, Figaro Classified, comme son nom l'indique, c'est une filiale du groupe Figaro, ça vous l'aurez deviné, je pense. Le groupe Figaro, c'est un groupe qui s'est beaucoup diversifié, beaucoup digitalisé au cours de ces dernières années. Alors comment vous décrire l'activité principale de Figaro Classified ? En fait, vous connaissez probablement la French Tech dans le numérique, la French Fab maintenant, qui a été créée pour les métiers de l'industrie. Nous, notre domaine principal d'activité, je pourrais appeler ça les French Talents. Donc concrètement, en fait, on accompagne les Français dans la réussite de chaque étape de leur vie active, donc évidemment avec le Figaro Economy, mais bien plus jeune dès le collège et le lycée, avec le Figaro Étudiant. Et puis on accompagne aussi les entreprises dans l'attractivité, le recrutement, la fidélisation de leurs talents, avec des marques comme Cadre Emploi, Quel Job, ou encore récemment, Viadeo. Donc on est très fiers, évidemment, d'être partenaires de ce prix, ça fait trois ans. Voilà, les leaders, leaders, ça rime avec décideurs, ça rime avec les managers, des experts, on le sait peu, mais en fait, il y a beaucoup de cadres qui n'encadrent pas, il n'y a que 60% des cadres qui encadrent, il y a beaucoup d'experts ou de leaders qui n'ont pas spécialement d'équipe, mais tous ces gens-là, que ce soit des hommes ou des femmes qui ont du talent, on aime les mettre en avant dans nos publications, au sein du Figaro Economy en particulier, donc ça sera le cas demain, je crois qu'on aura d'ailleurs les journaux dès ce soir, où il y aura un dossier spécial de 4 pages consacré aux gagnants de ce soir, qui a été réalisé par Yann Le Gallès, qui est le rédacteur en chef adjoint du Figaro Economy, et puis Sylvia Di Pascual, qui est aussi présente ce soir, qui est la rédactrice en chef de cadre emploi, interrogera à l'issue de la cérémonie en vidéo les gagnants, et vous pourrez retrouver tous ces témoignages sur nos sites. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup Thibaut. A tout à l'heure. Je te propose maintenant Raphaël de parler du premier sens, le toucher. En entreprise, le toucher ne peut s'envisager qu'avec beaucoup de précautions pour ne pas s'immiscer dans l'intimité de l'autre. Oui, ça vous fait sourire. C'est ainsi qu'on souligne le peu de contacts, la rareté des contacts dans ce monde, dans nos sphères professionnelles. Elle se propose de nous faire redécouvrir le toucher positif, fondement de notre humanité et des premiers moments de la vie. Quel plus beau moment que les premiers moments de la vie. Experte en sécurité et en sûreté, elle est fondatrice et présidente de PubliSécur. Je vous propose d'accueillir Ariane Malzac. Plaidoyer pour les Free Hugs, un texte écrit par Caroline Kruger-Batia, qui est Human Resources Business Partner chez Sanofi. Il faut savoir déchiffrer les faits sans les fausser par une interprétation, disait Friedrich Nietzsche. Les sens sont l'ouverture au monde qui nous entoure et que nous percevons avec la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. La perception est l'interprétation du monde. Elle crée la réalité individuelle de chacun. Tout est sujet à interprétation. L'interprétation qui domine à un moment instantané est définie par le pouvoir et non par la vérité. Nous percevons le monde avec les yeux, les oreilles, le nez, la langue, mais l'organe sensoriel le plus important est la peau. Le toucher est le sens le plus holistique et le plus polyvalent. Il nous permet de ressentir la surface, la consistance, la température. L'impact physique peut perdurer même après la sensation physique. Le toucher a une connotation intime et vague, moins tangible. Il s'invite en approche allégorique, chargée d'émotions. Il appelle une certaine réciprocité, la sensation qui lie percevoir avec être perçu. Le toucher s'illustre en l'essence d'une relation. Le toucher a quelque chose d'instinctif, d'inné. Depuis la naissance, le contact et la caresse sont aussi importants que la nourriture. Au cours de la vie, la collade évolue d'un élément du quotidien pour les bébés vers une démonstration parfois plus rare pour les adultes. La collade n'est pas neutre. Dans le monde des adultes, elle s'invite parfois dans les moments où nous sommes les plus émus et vulnérables. Nous sommes alors amenés à embrasser nos amis, nos voisins. Nous nous embrassons quand l'équipe nationale de football gagne la Coupe du Monde ou quand on perd un proche. Cette vulnérabilité fait naître des moments de connexion intenses et souvent bouleversantes. La collade est une célébration de tous nos sens et la sensation devient partagée, réciproque et pleine de sentiments positifs. Ce bouleversement positif a été l'inspiration du mouvement des Free Hugs, câlins gratuits, lancé au début du XXIe siècle dans le monde anglophone. Il s'agit d'offrir des accolades gratuites dans un lieu public comme on offrirait de la limonade sur un marché. Même si c'est un mouvement physique, c'est par le biais des médias sociaux que ce mouvement est devenu connu presque viral. Ce mouvement à Haute-Cy était un moyen de manifester pacifiquement pour plus d'amour en réponse aux attentats de ces dernières années dans le monde occidental. Dans les actualités où la violence occupe une place omniprésente, nous avons besoin de retrouver les vraies connexions et de vraies raisons d'être. Quand, pour la dernière fois, avez-vous embrassé une personne en dehors de votre famille ? Dans quelle situation étiez-vous ? Et quels sentiments avez-vous eu ? Après avoir lu ces quelques lignes, demandez-vous, avons-nous besoin d'attendre l'excuse de la victoire de notre équipe nationale ou les moments de deuil pour la prochaine accolade ? Les câlins ne sont pas réservés aux bébés. Changeons notre réalité et donnons du pouvoir au positif. Faisons tous un petit geste pour créer une réalité partagée plus positive. Alors, pourquoi j'ai choisi ce texte ? Dans l'ouvrage qui va vous être mis, vous retrouverez ce plaidoyer pour les free hugs que je viens de vous lire. Et ma contribution à l'ouvrage porte aussi sur le toucher. J'ai donc choisi par deux fois ce sens qui est bien complexe et qui est sujet à tous les fantasmes et à toutes les cautions. Et ses choix datent d'avant l'affaire. L'affaire avec un grand A ou plutôt avec un grand W en l'occurrence. Celle qui a mis en lumière le toucher dans sa composante la plus agressive. Le toucher comme un outil de domination professionnelle et d'avilissement. Eh bien, malgré cela, je persiste et signe. Le toucher est une clé importante de découverte de l'autre. Et c'est aussi un sens qui permet l'encouragement, le réconfort ou la mise en garde. Et il a donc toute sa place dans la panoplie des outils de management. La digitalisation galopante et le cyberespace dans lequel nous allons nous inscrire tous de plus en plus ne doit pas nous faire oublier notre condition d'humain. et c'est pourquoi le toucher doit garder une place raisonnée, raisonnable, mais totalement assumée à l'heure du sans contact. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Ariane. Merci, Ariane. Le sens olfactif, c'est le sens de l'intime. C'est le sens le plus animal. C'est le sens de l'instantanéité. C'est le sens de la mémoire. Rappelez-vous les Madeleines de Proust. Pour le meilleur et pour le pire, les odeurs nous envahissent bien malgré nous. Elle nous invite à un voyage subtilement parfumé. C'est une artiste, mais c'est également une femme d'affaires qui multiplie différentes activités avec grand talent. Je vous propose d'accueillir maintenant Laura Runchiska. Laura est présidente de la compagnie Les Étoiles de la Galaxie et de RCP-BE Group. Mon père était relieur. Petite, il m'est souvent arrivée de me rendre dans son atelier pour le regarder travailler, l'observer, déployer ses peaux, les sculpter, les ciseler, et leur donner progressivement forme me fascinait. Il avait recours à toutes sortes de papiers pour compléter ou remplacer certaines parties de la couverture, ne laissant que le dos ou les coins de l'ouvrage en cuir. Il donnait une nouvelle fraîcheur à de vieux manuscrits, voire il créait de toutes pièces des registres pour présenter pour présenter joliment des dessins ou photos d'ornements pour de grands joailliers parisiens. Au-delà des images, les parfums qui embaumaient l'atelier si caractéristiques sont gravés dans ma mémoire. Celui du cuir, mais aussi de la colle nécessaire à son ouvrage et à ses créations. de cette atmosphère si particulière, je conserve l'image d'une équipe au travail dans une méticuleuse harmonie. Des jeunes en apprentissage, une sérénité monastique et une concentration absolue. Nul besoin de donner des ordres, le travail s'exécute dans le partage, le transfert des connaissances avec humilité et presque amour. S'il m'arrive de percevoir aujourd'hui ces parfums si singuliers, je ressens aussitôt une sensation de paix et revois l'image inéluctable d'une équipe au travail dans une osmose parfaite. C'est une émotion inouïe qui me transporte chaque fois, bien plus intensément que les feuillages même d'un beau livre relié. Bien plus tard, dans le cadre de mes activités de DRH au sein d'un groupe industriel scandinave, je fus souvent amenée à me déplacer pour rencontrer les équipes de production. Les usines fabriquaient des éléments industriels qui nécessitaient l'exploitation et la combustion de métaux dans d'immenses fours à plus de 1200 degrés. Je n'ai jamais été particulièrement fascinée par ce type d'environnement industriel. Cependant, j'étais comme attirée instinctivement par l'odeur des fours des ateliers de production. Face au métal en fusion, j'éprouvais invariablement le besoin de venir saluer les opérateurs qui exerçaient leurs talents, des savoir-faire très spécifiques et les regarder sous leurs masques donner forme à des alliages liquides et visqueux. C'était presque un spectacle de magie que d'assister en quelques minutes à la transformation du métal. Ils versaient le fluide précieux dans un moulage et leur donnaient instantanément la forme désirée. C'était stupéfiant. Et à nouveau, l'odeur particulière est restée gravée dans ma mémoire. Elle me renvoie l'image de ces hommes concentrés, appliqués et engagés dans leur mission qui aimaient prendre le temps de m'expliquer ce qu'ils réalisaient. Contrairement à l'image trop souvent négative de ces activités mal considérées, je revois au travers de ces expressions olfactives des équipes rieuses, fières, intéressées par leur travail, œuvrant dans un souci constant d'excellence. Cette atmosphère hors norme, du fait notamment de ces odeurs atypiques et enivrantes, a contribué à ancrer en moi un sentiment d'admiration à l'égard de ces professionnels. Je ne saurais dire si les odeurs elles-mêmes ont joué de manière générale un rôle dans le mode de management, l'efficience opérationnelle ou les relations entre les équipes. Mais à travers ces expériences, je constate qu'elles ont marqué d'une empreinte indélébile l'exercice de ces activités et contribué à leur donner ce caractère distinctif, ainsi probablement qu'une certaine forme de noblesse. L'imaginaire a le pouvoir de nous rendre infinis et c'est cette citation de John Muir que je choisis aujourd'hui pour résumer ce très beau texte intitulé Parfum d'atelier de Nathalie Gatteau qui est DRH au sein du groupe Yves Rocher. Infini par la finesse des émotions qui sont retranscrits dans cette description sensorielle. Infini par les qualités humaines de proximité et d'humilité si importantes pour le métier de DRH. Et enfin, infini par la vision du leader charismatique qui fait que lorsque nous sommes au travail, nous avons l'impression de construire une cathédrale. Je vous remercie. Merci Laura, merci de ce très beau texte et merci d'avoir si joliment souligné par ce détour olfactif l'importance du sens de Nia L'Action. Nous pouvons maintenant lancer notre première remise de prix, Raphaël. Alors, alors, le cercle du leadership et le Figaro Economie vous propose maintenant de remettre son premier prix, le prix espoir du leadership. Nous souhaitons mettre à l'honneur les qualités de dirigeants qui, dans la fulgurance de l'action, restent à l'écoute de leurs sensations. Des dirigeants qui savent écouter leurs collaborateurs. Des leaders qui ont démontré leur capacité à innover, à avoir une vision, à avoir de l'intuition sans avoir jamais froid aux yeux. Des managers qui touchent le cœur et sentent chaque situation. Des femmes et des hommes qui savent goûter au plaisir de leurs équipes. Pour ce faire, le jury était composé cette année de Julien Breuil, directeur des études et éditeur adjoint au Figaro Classified. De Caroline Garnier, DRH de Hewlett-Packard Enterprise. Jean-Pierre Hulot, membre du conseil d'administration du groupe IGS. Yann Le Gallès, rédacteur en chef adjoint au groupe Le Figaro. Valérie Lezenbaum, directrice de la communication chez AXA France. Ariane Malzac, fondatrice et présidente de Publisécure. Benoît Malraison, directeur délégué carrière au groupe Le Figaro. Didier Pitlet, PDG de On The Moon. Catherine Thomas-Étienne, créatrice à l'usine et à la coccinelle. Henri Vidalinck, président de Grand-Alexander. Ils sont tous là ce soir. Je vous propose de les applaudir. Et pour remettre ce premier prix, ce prix Espoir du Leadership, je vous propose d'accueillir Sébastien Bazin, PDG du groupe Accor et Éric Dodin, PDG du groupe Assure One. Une première question pour vous, Sébastien Bazin. Votre groupe met tout en œuvre pour développer ses talents. Il encourage la prise de risque, il encourage l'audace, il est aussi à l'écoute des plus jeunes par la mise en place d'initiatives comme les Shadow Comics. Quelles sont les qualités que vous souhaitez développer chez ces talents ? Première qualité, de loin, je vais regarder par rapport à ce que vous disiez sur les sens. L'écoute. Écoute des autres, écoute de son environnement. Avant de décider, avant d'avoir une vision, il faut savoir écouter. deuxième mot qui est à mon avis tout aussi important parce qu'il y a plein de gens en cette salle qui sont intelligents, plein de gens qui ont une expertise et les degrés d'intelligence et d'expertise, on aura chacun notre point de vue. Le mot le plus important après écoute, c'est enthousiasme. Donc, si on n'est pas enthousiaste, si on ne donne pas envie, on n'ira nulle part. Donc, voilà. À partir du moment où on sait écouter et on s'est donné l'énergie de l'enthousiasme, on est certainement un très bon leader. Merci. Éric, tu fais partie du board du cercle de leadership. Tu participes à ces actions et ces réflexions. Que ce soit en tant que membre du cercle ou en tant que dirigeant d'entreprise, de ton point de vue, quelle promesse porte en elle la génération des jeunes leaders ? La génération des jeunes leaders, pour moi, c'est assez simple. On est sur un sujet du sens. Ils vont nous permettre à nous, de ne pas perdre le sens des choses. Le monde évolue très vite et les jeunes leaders, ils sont assez simples, ils sont connectés, tout va vite, il n'y a plus de rapport au temps, il n'y a plus de rapport à la géographie. Donc, par rapport à leur patron, ils veulent la même chose. Il faut être accessible, il faut aller vite. Et puis, je pense qu'au-delà de ça, par rapport à tout ça, il faut qu'on reste un repère. Et le sujet des cinq sens par rapport à cette notion de repère est important, beaucoup plus important que la notion d'autorité. Merci à toi, Éric. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir les noms des nominés et du ou de la lauréate du Pré-Espoir du Leadership. Maud Bailly, Chief Digital Officer de Accor Hotel, un modèle de conduite des transformations au service d'une profonde transformation culturelle et humaine des organisations. Une femme de conviction qui a su passer des chemins de fer à Matignon, de la poésie des gares à l'effervescence des hôtels, toujours avec la même passion. Marie-Éclande, co-fondeur de Daphne, ou l'alliance entre entrepreneurs et investisseurs de l'innovation numérique. Elle est également la première femme présidente du Conseil national du numérique. Tony Estanguet, président du comité d'organisation Paris 2024. Un leadership fait d'écoute et d'empathie, salué par les dirigeants sportifs comme politiques. Il a cette capacité à faire collaborer et s'installer le consensus. Rand Indy, CEO de Snips, un serial entrepreneur, visionnaire, expert en intelligence artificielle. Son objectif est de faire disparaître les technologies à long terme pour une expérience de l'utilisateur facilité et contextualisée. Brice Rocher, président Yves Rocher, un modèle de leadership humain réussit dans le respect des traditions familiales. Un porteur de sens qui a su conduire l'empire familial sur la route de la croissance verte. Espoir du leadership 2017 est décerné à Maud Bailly, Chief Digital Officer à Corotel. Bravo. Bravo. Alors, monsieur Bazin, avez-vous une question pour... Avant de lui remettre le prix, avez-vous une question pour Maud Bailly ? D'abord, je veux l'embrasser. Très bien. Bon choix. Non, non, moi, la seule question que j'ai pour Maud, c'est parce que je voudrais qu'elle m'apporte la réponse, je n'ai toujours pas la réponse à cette question. Elle a... Vous verrez, pour ceux qui ne la connaissent pas, cette femme est époustouflante. Elle a donné tellement de temps à Guillaume Pépi qui est au premier rang. C'est à Guillaume qu'il faut décerner en partie le prix parce que c'est Guillaume qui a joué un rôle très important dans la carrière. Mais entre ce que... Tout le temps que tu as donné à la SNCF, aux cheminots, tout le temps que tu as donné au gouvernement, à Manuel Valls, tout le temps que tu donnes à Accor, la seule question pour toi, c'est comment concilier tout ce temps que tu donnes aux autres dans ta vie professionnelle et tout le temps que tu dois savoir sauvegarder, préserver à ceux que tu aimes. Waouh ! Bonsoir tout le monde. Merci. C'est formidable d'être là. Je suis hyper émue. C'est hyper difficile de trouver cet équilibre. Je crois qu'on lutte tous un peu pour le trouver. C'est une vigilance permanente. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut profondément aimer ce qu'on fait parce que ça, c'est un sacré moteur. Il faut donner autant que rendre. Et c'est une philosophie que je partage avec plein de gens ici parce que loin de vider, ça remplit, ça énergise. Et puis, il faut être formidablement entouré de gens merveilleux, de familles, de mamans, de frères, d'amis, de proches qui croient en votre différence et qui, à chaque fois que vous faites un choix un peu étonnant, vous disent « vas-y, fonce ! » Comme chef de gare, par exemple. Donc, c'est un équilibre difficile, mais c'est possible. Merci, Maud. Applaudissements Alors, Maud, une autre question. Sébastien était un peu sur le lien entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Si on est sur la partie leadership, donc vous êtes une femme, est-ce qu'il est plus difficile d'exprimer, d'exercer son leadership en tant que femme dans une entreprise ? Je sais que c'est une question qui vous tient à cœur. Je ne regarde pas, mais je fonce. Oui, ça reste très difficile. Alors, c'est vrai, on a la loi Copé-Dimmermann qui nous permet de faire des vrais progrès dans les conseils d'administration. je rappelle juste que la loi est en vigueur depuis le mois de janvier de cette année seulement. Je pense que dans les comex, ça reste difficile. Je pense que on fait moins confiance a priori et on pardonne moins a posteriori aux femmes. Je ne suis pas du tout dans le vindicatif, l'opposition. Je pense que les plus belles équipes sont mixtes, faites d'hommes et de femmes de profils juniors, seniors, nationaux, internationaux. Je pense que la richesse vient de ce métissage, mais pour autant, je pense que pour être une femme et une femme manageuse, ça reste très difficile et c'est un devoir de vigilance collective. Et à cet égard, je ne dis pas ça parce qu'ils sont là, mais je dis merci aux hommes qui m'ont fait confiance et qui ont choisi de me donner des jobs où il y avait quand même une légère marche à franchir, à grimper, une légère prise de risque. Guillaume, quand je suis venue te voir en disant que je voudrais être chef de gare, Sébastien, quand tu m'as proposé ce job fabuleux mais qui a un gros périmètre et ce n'était pas totalement évident. Au fond, dans ma vie, on est toujours un peu l'étranger de quelqu'un. Quand je suis arrivée à la SNCF, j'étais potentiellement l'inspectrice de service. Quand je suis arrivée à Matignon, j'étais la chef de gare de service. Et quand je suis arrivée chez Accor Hotel, j'étais la nana de cabinet de service. Donc ce rapport à l'étrangeté, à l'altérité qui dérange demande quand même des gens qui croient en vous. Pareil pour Manuel Valls, des gens qui se disaient pourquoi pas. Et je pense notamment à toutes les femmes qui m'ont aussi tendu la main, qui en dépit de toutes les difficultés qu'elles-mêmes ont pu connaître, sans aucune jalousie existentielle, sans aucun compte à rendre, sont dans une vraie solidarité, une vraie envie de se dire à plusieurs, on va y arriver, et qui savent très bien que c'est ce réseau de femmes aussi qui permet de porter une vraie intelligence collective. Et c'est aussi à ces femmes que je rends hommage ce soir. On a encore quelques questions pour toi, Maude. Petite question de DRH, justement, avec ce parcours très éclectique. Y a-t-il cohérence et un fil conducteur personnel pour ce choix de parcours éclectique ? Alors, en termes de fil de cohérence personnelle, j'ai toujours eu la chance de faire ce que j'aimais. Et alors, back to your question, Sébastien, vu que c'est un peu fatigant comme rythme, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Et en fait, je crois que je vois trois points communs. Le premier, c'est toujours des environnements en transformation. Toujours. le deuxième, c'est avoir l'impression de servir de quelque chose de plus grand que soi, quand même. Et le troisième, c'est être au cœur de la vie des gens. Et à la SNCF, à Matignon ou chez Accor, on est quand même au cœur de la vie des gens. Merci beaucoup. Ça, c'est bien. Une petite dernière question, Maude. Tu es jeune, tu es très jeune. Non. Tu es encore très jeune. Mais quel conseil donnerais-tu aux plus jeunes qui veulent embrasser cette voie du management ? J'ai l'impression qu'on est dans Jurassic Park. Alors, quatre choses. Je dirais d'abord, accrochez-vous parce que ça va déménager et franchement, ce ne sera pas facile tous les jours. Mais, c'est possible. La deuxième chose que je dirais, c'est aimer vos équipes. Je sais que en général, quand on est leader, il faut dire qu'on est là pour être respecté, pas pour être aimé. Mais n'empêche que je pense que pour manager, il faut profondément aimer ses équipes. Pensez à transmettre, à rendre, à faire grandir vos talents, à identifier vos pépites, vos successeurs et successeuses de demain. Parce qu'au fond, un leader, en soi, c'est rien, ça n'a pas de valeur absolue. C'est à l'aune des équipes qu'il peut emmener. apprenez à vous tromper, apprenez à apprendre, ayez cette forme de résilience qui fait qu'au fond, c'est une forme d'apprentissage et d'humilité permanente. Et puis, il y a un proverbe que j'aime bien qui dit que pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Alors, j'ai envie de vous dire que pour être un bébé manager ou builder, il faut un cercle de gens. Il faut un cercle de gens formidables qui vous disent « moi, je crois en ta différence, tu peux aller vers ton risque. » Et donc, mon conseil, ce serait de dire « entourez-vous, veillez à avoir, si possible, un pilier personnel, familial, solide, qui va vous aider à durer. » Et j'en profite du coup ce soir parce qu'ils sont là dans la salle pour dire à ma famille, à mes proches, à mes formidables amis, à toutes les belles rencontres qui sont là, merci. Parce qu'au fond, un leader, c'est aussi pour durer un peu ce cercle un peu magique qui vous porte. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Maud. Merci. Merci à tous. Et merci, Pierre, de m'avoir accompagné pour ce début de soirée, cette première partie de soirée. Si vous le permettez, je vais maintenant accueillir un autre animateur, un autre co-animateur de cette soirée. Il est membre du conseil d'administration du groupe IGS. Il est également partenaire du cercle du leadership, Jean-Pierre Hulot. Bienvenue, Jean-Pierre. Merci. Merci, Raphaël. Merci, Pierre-Marie, pour cette première partie emballée, animée avec brio. Et puis, évidemment, grandissime félicitation à Maud, parce que, bon, je crois que c'est une belle et remarquable performance. Bon, je crois qu'après, nous avons évoqué déjà deux sens. Nous allons en aborder maintenant un troisième. L'intuition. Place à l'intuition. Et pour l'intuition ? Alors, peut-on parler de l'intuition comme d'une faculté d'audace, comme une manière de s'affranchir du rationnel tout-puissant ? Vous le verrez, dans cette publication, nos rédacteurs ont été unanimes. L'intuition est une caractéristique, une qualité fondamentale de tout leader. Et pour parler de l'intuition, je vais appeler Didier Pitlet, président de On The Moon, et qui place l'intuition, je pense, dans les qualités absolument indispensables à tout dirigeant d'entreprise. Didier. L'intuition ou le miroir de l'audace de vie ? Beaucoup se méfient de l'intuition, d'autres font confiance à cette voie intérieure, faisant du principe de réalité un principe d'action non validé par les faits, mais validé par l'audace. C'est parce qu'elle porte de l'incertain que l'intuition dérange dans un monde où chacun doit être à sa place et surtout ne pas en sortir. Oser s'aventurer sur le chemin de l'intuition, c'est se donner la chance de toucher du doigt le principe de création pure. Elle précède l'analyse et soulève de fait une question légitime, quid de l'inné et de l'acquis dans l'intuition. Celui qui ose se laisser guider par son intuition entre dans un niveau de conscience libérée, de conscience révélée. Dans l'entreprise normée, l'intuition est mal vue tant elle aime les managers qui répondent aux ordres et respectent les règles. Mais l'intuition est sûrement ce qui distingue un manager entrepreneur d'un bon manager tout court, car elle donne du sens à l'audace créatrice. L'intuition devient le fruit d'un travail progressif en nous menant vers l'inconnu. Elle renforce notre personnalité et notre lien aux autres, elle nous pousse à l'approfondissement de notre nature intérieure. L'enchaînement des découvertes des questions nées dans l'intuition nous suspend dans un état intermédiaire qui affûte notre esprit au point de prendre conscience de ce qui sera sans l'avoir encore pratiqué. L'intuition se pose en révélateur d'action. Elle précède l'affirmation tout au lieu de nos formes. Le binôme intuition-révélation devient le miroir des progrès de chacun. Là où la plupart des personnes avancent sur un ou deux plans, celui ou celle qui n'est pas effrayé de suivre son intuition, cultive son imagination et sa capacité à se projeter dans plusieurs niveaux et espaces. Loin des certitudes du quotidien, l'intuition met en éveil les autres sens en créant cette posture où tout est possible. Albert Einstein présentait l'intuition comme un don sacré et la raison comme une fidèle servante, ajoutant que nous avons créé une société qui honore la servante en oubliant le don. L'hégémonie d'une forme de rationalité abstraite a longtemps enfermé la conscience humaine dans un modèle universel qui l'a coupé d'une participation intuitive au flux créateur et intuitif de la vie. Mais nous voyions sous nos yeux émerger une nouvelle ère de l'information et de l'interconnexion où s'expriment de nouvelles formes de vie, de sensibilité et de pensées fondées en particulier sur l'immédiateté. Le nouveau monde qui fait peur à nombre de nos contemporains extrapole la fin de Dieu au profit d'un transhumanisme qui ne peut aboutir qu'à la fin d'une conception de l'homme pour le meilleur comme pour le pire. Plus que jamais l'intuition du pire doit pouvoir guider l'expression providentielle via une pensée intuitive qui accompagne l'accélération inédite des transformations. Le monde actuel a perdu la boussole de l'intuition. L'intuition du sacré est en jeu. Le renoncement de soi et par ricochet de l'autre est un risque majeur. L'intuition est de fait une caractéristique fondamentale du leadership. Il est temps de la réhabiliter pour éviter que l'homme ne se laisse dépasser par ses propres outils. L'illusion actuelle du graal de la science de l'homme roi ou éternel est une fausse illusion. En revanche, sa quête est en soi source d'espoir. Si l'homme renoue avec l'intuition de son tabernacle pour en faire son espérance et non sa finalité. Si l'intuition peut être considérée comme un sens à révéler, elle est assurément un sens pour la vie. Alors, cette tribune que vous retrouverez dans cet ouvrage « Les sept sens ou les sens de l'entreprise », j'ai voulu effectivement souligner l'intuition pourquoi, comme étant une vraie opportunité aujourd'hui, dans un monde qu'on veut absolument conforme, standardisé, l'intuition, c'est écouter un peu sa voix intérieure, l'intuition, c'est aussi faire le pas de côté qui fait qu'on ne reste pas caution de la moutonnerie qui est en train d'enfermer un peu nos démocraties au profit d'une vraie audace. Et l'intuition, eh bien évidemment, comme ça a été dit précédemment, c'est aussi le meilleur moyen d'entraîner les autres, celles et ceux que l'on aime, dans nos propres rêves. Merci à tous. Merci Didier. Je crois qu'il parle, vous l'avez vu, bien de l'intuition et je pense qu'il en parle si bien parce qu'en fait, c'est une qualité qu'il possède et dont tout son parcours témoigne. Alors merci encore et je pense qu'il faut le réapplaudir. Merci Didier et place maintenant à notre dernière lecture, La vue. La vue, c'est probablement un des sens quand on y réfléchit un tout petit peu que tous d'entre nous, nous avons peut-être le plus peur de perdre. Pourquoi ? Parce que la vue, c'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui nous éblouit, c'est elle qui parfois même nous aveugle et c'est pour ça que finalement, c'est un sens qui est lui aussi indispensable aux dirigeants, c'est sa vision stratégique, sa vision du produit, c'est finalement ça qui fait avancer les entreprises. De ce sens, il a été privé à la naissance. De ce handicap, il a développé des facultés extraordinaires d'innovation. C'est un homme sensible, inspirant, généreux. Je vous propose d'accueillir maintenant Amou Bouakaz, président de l'association Paul Guineau, conférencier et expert en management de la diversité. Applaudissements Quand perdre la vue mène à la lumière, chienne de vie. Hier, je gambadais dans les champs comme tous les enfants de mon âge. je m'amusais à attraper les coccinelles et il ne se passait pas un soir sans que je cueille pour maman un bouquet de fleurs multicolores. Aujourd'hui, je marche, les deux mains tendues devant moi et je me cogne partout et il fait nuit noire depuis 24 heures. Tout ça parce que j'ai voulu jouer avec le foutu poinçon qu'utilise mon père pour travailler le cuir. Il m'est entré dans l'œil et il l'a crevé et l'autre s'est infecté par sympathie. C'est comme ça qu'on dit en médecine. J'ai eu envie de crier, de pleurer. C'est trop injuste. Au lieu de partir sur les mers pour faire le tour du monde, je vais devoir mendier pour manger. Mais il n'en sera pas ainsi. Je me lui suis juré au pied du grand chêne auquel je m'adossais après mes courses folles d'il y a combien de temps déjà ? C'est dur de compter les heures quand on ne voit plus le soleil. Je l'ai enlacé, humé, palpé et je lui ai murmuré le serment que voici. Je jure de ne jamais mendier ma nourriture, de marcher tête haute et de chercher la lumière par de l'âme et ténèbres. Comment la trouver ? La réponse s'imposa très vite à l'enfant par le livre. L'invention d'une nouvelle écriture sera son odyssée et Ithac sera le braille. Il chercha pendant des années, se heurta à toutes sortes d'épreuves, déjoua les pièges, vainquit les doutes. grâce à sa vision, son intelligence, le soutien des professeurs cosinus de son temps, il donna naissance à l'écriture la plus universelle qui soit. Le braille est utilisé dans toutes les langues du monde, se lit aisément avec la pulpe de la dernière phalange de l'index la plus sensible et préfigure avec plus de 100 ans d'avance le langage binaire qui préluda à l'informatique. Chaque caractère est en effet composé d'une combinaison de points parmi six. Dès lors, il s'écrit comme une combinaison de zéro ou de un selon que le point est actif ou non. Le A devient 1, 0, 0, 0, 0, 0. Le B 1, 1, 0, 0, 0, 0. Le C 1, 0, 0, 1, 0, 0. Le D 1, 0, 0, 1, 1, 0. Le E 1, 0, 0, 0, 1, 0. Et ainsi de suite. Et c'est avec un point son et relié du sort que jusqu'à récemment ont créé les points et les caractères. Louis Braille n'avait rien a priori d'un leader. C'est la prévention d'un sens qui a créé chez lui le déséquilibre moteur de sa créativité. Il y a eu des millions d'aveugles avant Louis Braille. Lui seul a eu la vision de s'ouvrir le chemin de la lecture et de l'écriture autonome. Quelle place donnons-nous dans nos entreprises à celui qui emprunte les chemins de traverse ? Qu'un destin différent amène à penser out of the box ? Comment mettons en place des pratiques managériales actives qui sont accessibles et attentives aux marges ? Telles sont les questions que doit se poser un leader en phase avec notre temps. L'heure est en effet à la désinstitularisation, à la création de ponts et à la prise en compte non plus de segments de marché seulement mais de singuliers à traiter comme autant de centres du monde. Pour un tel monde, la vue est sans doute utile mais surtout si elle permet de voir au-delà de la norme les leaders même les plus inattendus. Alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce texte ? Pour vous en mettre plein la vue ? C'est un peu facile. Parce que la vue, c'est le sens sur lequel j'ai la plus grande marge de progression. C'est possible. Non, j'ai écrit ce texte parce que il y a une chanson du Moyen Âge qui dit « Je suis aveugle, on me plaint et moi, je plains tout le monde ». Et traversant la vie en faisant du voyant stop, c'est-à-dire en me faisant conduire d'un point à un autre par des voyants, je vous conseille. C'est un transport écologique dont ils sont assez nombreux et ils sont assez divers. Je constate qu'ils me disent souvent que s'ils m'ont fait traverser la rue, je leur fais traverser la vie. J'ai écrit simplement ce texte pour que vous regardiez toujours derrière le handicap apparent, la créativité que vous considériez qu'une personne handicapée, c'est un centre de recherche ambulant ou un VRP multibug, comme j'aime à dire. Il faut dire que je suis aveugle et arabe, alors ce n'est pas gagné. Ou alors comme un valide fainéant qui voudrait avoir la même vie que les autres avec un sang sans boule. C'est tout le mal que je nous souhaite parce que le handicap, vous allez devoir vous y coller. Je suis une espèce en voie de disparition. Le handicap, maintenant, ça touche de plus en plus de gens qui vieillissent et je vous souhaite de bien vieillir. Merci, Amou. Merci, Amou. Merci, Amou. Je me joins à Raphaël pour te remercier parce que je crois que tu nous as entraîné sur ce qu'on pourrait appeler un paradoxe qui est l'éblouissement de la cécité. Voilà, je voulais te le dire. Très joli. Merci. Maintenant, Raphaël, je pense qu'on va passer au septième sens. Pourquoi rajouter au cinq sens et ce sixième sens un septième sens que nous avons appelé le sens des autres ? Peut-être parce que à chaque instant de nos vies, nous sollicitons ces différents sens et que nous en faisons une synthèse permanente. Nous vous proposons d'accueillir pour ce faire Malek Boukerchi et donc, à propos de qui, je dirais, on peut peut-être ajouter que tous ses sens, il les possède, tous ses sens, il les met en pratique parce qu'il est non seulement un sportif de haut niveau, non seulement un marathonien de l'extrême, mais aussi ce qu'on appelle un philo-compteur, aussi un guetteur et tisseur de rêve et c'est peut-être maintenant ce qu'il va nous prouver. A toi, Malek. Trois temps vont structurer mes propos pour illustrer de manière organique et symbolique les sept sens. Le premier temps, ce sera le temps de la respiration agéographique narrée, suivi du temps de l'inspiration historique contée et on terminera par le temps de l'aspiration poétique clamée. Car les mots, les mots doux, les mots nectar, les contes sont paroles de tendresse, paroles de la reliance, ils sont atemporels, intemporels, pour ne pas dire transtemporels, dans l'arborescence du temps qui permettent de transformer le simple en noble, le petit en grand, la mesure étroite en largesse magnanime. Et la magnanimité, il y en a beaucoup. Pour la géographie que je vous propose, du côté de l'archipel des Mascarennes, là-bas, du côté de La Réunion, du côté de Maurice, du côté de Rodrigue et des Seychelles, j'ai des amis qui organisent des masterclass et ils posent une seule question, tout le temps. Dans cette masterclass, il y a différents îlots, différents profils et la question qu'ils posent, la voici. Quelles sont les sept merveilles du monde ? C'est un cours de géographie. Et vous savez, c'est intéressant d'entendre les différentes réponses qui sont proposées en fonction des différents profils et des différentes trajectoires des gens. Le premier groupe, constitué de professeurs, lettrés et émérites, vous disent, il bascule dans la géographie forcément patrimoniale. Et il vous cite les sept merveilles de l'Antiquité. Vous vous rappelez ? La pyramide de Khéops, le phare d'Alexandrie, bravo, les jardins suspendus de Babylone, effectivement, la statue olympique de Zeus, le Parthénon, le colosse de Rôde et le mausolée d'Aïkarnas. Quand vous posez cette même question à des kidams, comme vous ou moi, des gens qui vivent au quotidien de l'ordinaire, ils basculent toujours dans la géographie des espaces et ils évoquent les sept merveilles existantes encore aujourd'hui et qui ont subsisté à travers le temps, à savoir les pyramides toujours d'Egypte, avec les pyramides de Shizanitza, la grande muraille de Chine, le Taj Mahal, les statues moailles de l'île de Pâques, le Colisée, la Lambra. Cette question posée aux étudiants baroudeurs, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent la nature, le monde, le monde est riche de merveilles mais il mourra par manque d'émerveillement et donc pour eux les sept merveilles du monde c'est les volcans, les montagnes, les forêts, les chemins forestiers, les déserts, les aurores boréales, les océans et les cascades mélangées avec la nature et au dernier groupe, les enfants de 5 à 10 ans, qu'est-ce qu'ils répondent ? ces enfants. Ils sont un peu gênés lorsqu'ils ont entendu tout ce beau monde parler et eux, ils basculent sur la géographie intérieure et ils nous disent voir, entendre, toucher, sentir, rire, goûter, marcher, aimer. Que nous enseignent les enfants ces grands maîtres de la sagesse ? Que pour aiguiser le tranchant vif du monde, il s'agit à chaque fois de faire vivre la première approche de l'émerveillement et il y a un apophtègne de la sagesse barbère qui nous dit éduquons notre regard à s'attarder là où il n'y a rien apparemment d'extraordinaire à voir, éduquons notre corps à ressentir les caresses de l'air comme si c'était la première fois, éduquons notre palais à redécouvrir le goût de l'eau jusqu'au point ultime de la soif, éduquons notre oreille à ressentir et entendre les nuances merveilleusement subtiles du silence. Bref, il s'agit de revisiter notre vie en étant des explorateurs ardents et assidus de nos cinq sens et au cours de l'histoire il y a eu des acteurs qui ont été des explorateurs ardents et assidus du cinq sens et basculons sur le temps de l'inspiration historique pour compter 1580 en Inde. L'Inde n'existe pas à cette époque. En 1580 en France il se passe beaucoup de choses. C'est le chaos. C'est le règne d'Henri III. Alors qu'en Inde c'est la félicité. Un empire qui a réalisé le rêve d'Alexandre le Grand déjà de réunir l'Orient et l'Occident de Ceylan jusqu'à la Bactriane d'Afghanistan d'aujourd'hui en basculant sur la presqu'île du Kanchaka l'Empire mongol dirigé par Akbar Ier. Et Akbar Ier s'est associé pour nommer les sept gouverneurs les sept joyaux qui vont être capables de diriger avec une gouvernance juste et harmonieuse. Il a nommé un paysan riche des cinq sens couplé à deux autres sens qui nous concernent. Cette capacité intuitive et il faisait preuve d'intelligence relationnelle. Maesh Dash dit Birbal. Et Birbal pour recruter les sept gouverneurs donc il allait chercher les sept sens et il posait quatre questions. Quatre questions 1580. Quatre questions qui sont peut-être d'une acuité toujours temporelle pour vous. Messieurs, mesdames quatre questions. Que posait-il comme question ? Un, qu'est-ce qui grandit quand on le partage ? Deux, quel est le meilleur ami de l'homme et de la femme ? Trois, quelle est l'action la plus douce sur Terre ? Quatre, quelle est l'arme symbolique la plus puissante qui permet de fédérer les hommes, la femme et les enfants ? Alors il est clair si j'en avais le temps j'aurais aimé et vous poser les questions pour savoir qu'est-ce que vous allez répondre à ces quatre questions ? Mais déjà peut-être je sens que vous dites forcément l'amour. L'amour pourrait répondre à toutes ces questions mais c'est pas ça. Il attend quelque chose de plus précis. À la première question, qu'est-ce qui grandit quand on le partage ? Il attend le savoir, la connaissance. Connaissance en deux mots, connaissance, connaître. même si tout savoir n'est que la limite d'une inquiétude. La connaissance est la fin de l'intelligence, c'est la soif de la curiosité qui permet de lutter contre les deux plus grands filiaux de l'humanité que sont l'ignorance et la peur. Deux, quel est le meilleur ami de l'homme et de la femme ? C'est pas le chien, je vous rassure, je sens que ça vient d'ici. Des gens qui ont pensé tout de suite au chien, on les mange là-bas. Il répond, c'est un paysan, il est connecté à la Terre. Le bon sens, quel est le meilleur ami de l'homme et de la femme ? Trois, quelle est l'action la plus douce sur Terre ? Vous venez de manifester ici la même présente, présentement. Yes, le sourire, nous dit-il. Attention, le sourire authentique qui ne fait pas travailler les zygomatiques mais qui fait travailler le muscle palpébral, périorbital que vous ne maîtrisez pas, les paupières. A savoir que pour lui, le sourire est le plus beau lever de soleil dans le visage d'un homme, d'une femme et d'un enfant et c'est du repos pour l'être fatigué, c'est du courage. Pour l'âme abattue. Quatre, quelle est l'arme symbolique la plus puissante qui permet de fédérer les hommes, les femmes et les enfants ? Alors à cette époque, on n'était pas aussi précis sur le plan des concepts mais il répondait déjà, birbal, l'intelligence. L'intelligence du cœur et l'intelligence de l'esprit qui permet d'être dans l'intelligence relationnelle car l'intelligence de l'esprit nous fait rechercher la connaissance, la vérité et la liberté. Celle du cœur nous met en quête d'amour et les deux réunis nous font rechercher la justice et la justesse, la beauté et la bonté. Alors, si vous êtes des explorateurs ardents et assidus de vos cinq sens, couplés au bon sens, à la capacité à transmettre le savoir, en étant dans un sourire authentique et en faisant preuve d'intelligence du cœur et de l'esprit, il est possible d'être dans des harmoniques vibratoires, dans cette capacité à raisonner R-A-I ou R-E ensemble, tous ensemble. Et pour terminer, alors forcément, parole à une femme, à une femme pour l'inspiration poétique clamée, une femme en France tragique mais une destinée hors du commun, une icône dans le domaine du 7e art, une actrice des plus pétillantes du 20e siècle et j'ai ri d'Alfred Hitchcock. Et quand on lui posait la question quel est le secret de votre beauté tant intérieure qu'extérieure, elle aimait répondre et je parle d'Audrey Hubern, elle aimait répondre pour avoir des lèvres attirantes, prononcer des paroles de bonté, pour avoir de beaux yeux, regarder ce qu'il y a de beau chez les gens, pour être dans l'élégance comportementale, partager votre repas avec ceux qui ont faim et pour avoir de beaux cheveux, je rajouterai un joli crâne entre guillemets, pour avoir des beaux cheveux, faites qu'un enfant puisse y passer sa main chaque jour, chaque jour avec tendresse car la tendresse est à l'amour, ce que le soleil est à l'été, ce que les fleurs sont au printemps, ce que les couleurs sont à l'automne, ce que la neige est à l'hiver, c'est l'essence, la mélodie sublime de l'harmonie à soi, aux autres et au monde. Bravo, Malek, bravo et merci. Nous vous avons donc restitué un peu de nos travaux et je voudrais d'abord remercier nos contributeurs qui ont travaillé toute cette année dans notre lab, nos rédacteurs, plus de 50 sur cette œuvre qui vous sera remise à la fin de cette soirée quand vous partirez aux éditions L'Archipel. Nous avons la chance d'avoir une signature des préfaces et post-faces par Véronique Morali et Jean-Dominique Senard. Et puis, j'ai envie de dire aussi cette petite citation de Jean Dormeson, tant qu'il y aura des livres, tant qu'il y aura des gens pour les écrire et des gens pour les lire, ce monde ne sera pas tout à fait perdu. Merci. Raphaël, maintenant, sur cette très belle citation de Jean Dormeson, je te propose maintenant de passer à la seconde remise de prix, le prix du leadership 2017. Et pour remettre ce prix, j'invite à nous rejoindre Guillaume Pépi, président de la SNCF, et Thibault Géminiani, président directeur général du Fédéral Classified. Bonjour à vous. Alors, Guillaume Pépi, vous avez été notre premier lauréat en 2013. Notre jury avait plébiscité... Le niveau a beaucoup augmenté depuis... Attendez ! C'était les débuts. On avait plébiscité votre sens de l'action, votre charisme, votre capacité à encourager vos équipes. Les éreurs de jeunesse. Maintenant, selon vous, un peu la même question, mais quelle qualité plébiscitez-vous chez vos collaborateurs ? Alors, on va évidemment descendre d'un cran par rapport aux contributeurs parce que c'était vraiment des beaux moments. Moi, je vous remercie beaucoup. Et bonjour, Madame la Ministre. Je pense que dans les qualités de leadership, il y a des choses un peu basiques aujourd'hui. Moins basiques qu'on ne le pense, c'est-à-dire la capacité à avoir un temps d'avance stratégique. C'est de plus en plus difficile parce qu'il ne suffit pas d'être en avance pour avoir raison. On peut être en avance et se tromper. Donc déjà, c'est une première difficulté. la deuxième qualité que je vois, elle est un peu plus difficile, c'est la capacité qu'on a ou qu'on peut avoir les uns ou les autres à révéler des énergies qui sont cachées dans l'entreprise, des choses qui n'arrivent pas à s'exprimer, des choses que les gens, au fond, rentrent dans eux-mêmes et n'arrivent pas à véritablement transformer en évolution, en adaptation de l'entreprise à ses clients. Là, c'est déjà plus difficile. Et puis, la troisième chose que je ressens, c'est que dans le leadership d'aujourd'hui, on a tantôt des gens qui fly high et qui ont un peu de mal avec le réel et puis, de l'autre côté, des gens qui, évidemment, micromanagent parce que c'est plus facile de micromanager parce qu'on est dans un terrain connu. Alors, le point d'équilibre à trouver entre, au fond, le manager qui a du mal à rester connecté au réel et puis celui qui est en même temps trop sur les affaires opérationnelles et qui ne prend pas le recul nécessaire, ça, moi, dans mon métier, je trouve que c'est une des choses les plus difficiles à régler et c'est un réglage en plus qui est instable. Il faut sans arrêt faire attention entre le trop et le pas assez. Merci. Thibault, à votre tour, j'ai envie de vous poser à peu près la même question. C'est votre conception à vous du leader et puis peut-être une question subsidiaire, c'est est-ce que vous en avez rencontré et est-ce qu'il y en a qui vous ont inspiré ? Alors, le leader, Sébastien Bazin l'a dit tout à l'heure, en fait, un leader, c'est celui ou celle qui donne envie. Alors, on a parlé de Jean-Dormeçon, je vous remercie parce que son image était associée au Figaro, mais on se doit de parler aussi de Johnny ce soir. L'envie d'avoir envie. Donc, c'est important pour un leader, effectivement, de donner cette envie à ses collaborateurs. Et je n'avais pas du tout prévu de parler de Johnny, mais je ne vais vous parler que de Johnny parce que c'était probablement une leçon de leadership à lui tout seul. Évidemment, on a tous en tête, d'ailleurs, il était appelé, c'était le boss, le patron de la chanson française, mais au-delà de ça, et puis c'est pour ça qu'il avait un charisme énorme sur scène, mais il y a des vraies compétences qui doivent nous inspirer en tant que leader. C'est quelqu'un qui aimait les gens, donc il faisait preuve, évidemment, d'empathie, de bienveillance, de beaucoup d'humilité aussi, un peu comme Jean-Dominique Sénard, d'ailleurs, sur scène l'année dernière qui avait reçu le prix. C'est quelqu'un aussi qui savait très bien s'entourer, et d'ailleurs, souvent des meilleurs, et il l'expliquait très bien en disant que c'était stimulant pour lui d'avoir autour de lui des gens parfois meilleurs que lui. Il savait d'ailleurs parfaitement les mettre en valeur, je ne sais pas si ceux qui l'ont vu en concert, les solos d'Harmonica de Greg Slap sur la chanson Gabriel, je ne suis pas un fan conditionnel de Johnny, mais ça pouvait durer pendant 5 minutes ou 10 minutes, et voilà, il savait mettre en valeur et faire grandir d'ailleurs ses talents et les talents qui l'entouraient. Je pourrais dire évidemment plein d'autres choses, savoir se réinventer, puisqu'après chaque album, il se remettait en cause, et évidemment, il essayait de repartir dans d'autres directions, donc il apprenait aussi de ses erreurs, et puis parler à toutes les générations. On nous a souvent parlé de la génération des baby-booms, la génération X dont je fais partie, Y, Z, etc. Savoir parler à toutes les générations, à toutes les catégories sociales, fédérer l'ensemble de ses collaborateurs, ça aussi, ça doit être une source d'inspiration. Voilà, et puis dernier point, savoir se détendre aussi, parce que pour être un bon leader, il faut pouvoir de temps en temps couper, vivre ses passions, il faisait du sport, de la moto, etc. et c'est ça qui permet aussi de prendre du recul et de prendre les bonnes décisions. Voilà, donc tout un programme avec Johnny, je lui souhaite de reposer en paix à Saint-Barthes. Merci. Voilà, donc j'en déduis que Johnny vous a inspiré. Oui, absolument, absolument. Alors je suis désolé, parce qu'en plus, je suis issu d'une famille plutôt d'artistes, donc j'ai des références un peu différentes par rapport au monde du business, mais il y a des sources d'inspiration partout. Eh bien messieurs, je vous propose, merci à vous deux, je vous propose de découvrir ce prix du leadership 2017. Prix du leadership. Jacques Achenebroie, Chairman, un Chief Executive Officer de Valeo. Un leadership reconnu qui sait allier l'excellence de sa stratégie au savoir-faire de ses équipes et ainsi permettre à son entreprise de devenir un leader mondial incontesté sur chacun de ses métiers. Isabelle Cocher, Chief Executive Officer de Engie, la subtile alliance du travail, de la rigueur, de la vision stratégique, et du sens politique qui vise à faire du groupe le leader mondial de la transition énergétique. Jean-Luc Petit-Huguenin, président de PAPREC. Une réussite incontestée portée par un leadership militant dans le respect de la diversité et de la laïcité, faisant de son groupe la première entreprise indépendante française de recyclage. Jean-Marc Potvin, fondateur Entourage. Un parcours humaniste, de la réussite professionnelle à la quête de sens par la création d'Entourage, une association humanitaire aux faveurs des sans-abris. Alexandre Ricard, Thierman et CIO, Pernod Ricard. Un modèle d'innovation dédié à la transformation digitale de son groupe. Plus jeune des grands patrons français, il a redessiné le groupe pour séduire les millenials. Et maintenant, le prix du leadership 2017 est attribué à... Jacques Hachemroix, Chairman and CEO de Valeo. Bienvenue et félicitations. Je vais proposer à Guillaume Bépy de remettre ce prix. Le voilà. Tu l'as mérité. Tu l'as vraiment mérité, celui-là. Merci beaucoup. Je peux te poser une petite question. Ce n'est peut-être pas complètement prévu. Mais tout le monde connaît tes résultats qui sont extraordinairement brillants. On connaît moins vu de l'intérieur au fond ton style de leadership. À toi. Je ne suis pas sûr que je sois la personne à qui il faille le demander. Justement. Par définition, c'est aux autres. Uniquement, quels autres ? Quand je suis arrivé à Valeo, il y avait 45 000 personnes. On était à la fin du mois dernier 110 000. Alors, faut-il poser la question aux 45 premiers milles ou aux autres ? Je vais faire une référence à ce qui a été dit tout à l'heure, l'intuition. Et ça m'a rappelé ce que me disait un de mes profs de taupe qui était assez excité et qui avait le talent de m'envoyer très souvent au tableau et qui, un jour, est devenu rouge de colère en me disant « H.N.Brois, quand est-ce que vous allez commencer à réfléchir avec votre tête plutôt qu'à réfléchir avec votre nez ? » Et il n'y a rien de tel que l'intuition. Et je me suis dit que l'intuition, finalement, ce qui a été évoqué tout à l'heure, il y manquait peut-être une référence, c'est le travail. Et l'intuition, c'est bien, mais il faut qu'elle soit basée quand même sur énormément de travail. Et je pense que l'une des caractéristiques, peut-être, c'est l'intuition. Mais le type de management que j'ai, c'est probablement, je vais le dire en deux mots. La première, c'est d'être un incubateur de talents puisque je crois que tu l'as évoqué tout à l'heure, il n'y a pas d'entreprise sans des leaders, sans énormément de talents. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est dans notre vie personnelle, on a toujours rencontré beaucoup de gens qui ont énormément de talents, mais qui ont parfois du mal à révéler ces talents au sein d'une entreprise. Je crois que notre rôle de patron, c'est d'essayer de révéler le talent des gens qui travaillent pour nous. Donc, libérateurs d'énergie, et le second, c'est libérer les énergies et un incubateur de talents. Je crois que c'est peut-être ce qui me caractérise, en tout cas, j'espère que c'est ce qui me caractérise. Cela étant, il faudrait le vérifier auprès des autres. Je vais citer un confrère de la Harvard Business Review, qui vient de vous placer à la quatrième position des 100 patrons les plus performants dans le monde, premier français d'ailleurs. Quelle est justement la part de votre leadership dans cette réussite ? La chance. La chance, parce que, alors, j'ai essayé de comprendre comment a été fait ce classement. Ce classement est fait en prenant comme référence la période dans laquelle on a été aux affaires. j'ai eu la chance de rentrer chez Valeo le 21 mars 2009. Pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent, c'était probablement la pire année de l'économie et pour l'industrie automobile, le pire trimestre. Alors, c'est beaucoup plus facile d'être brillant quand on rentre dans une période où on est à deux doigts du dépôt de bilan que quand on rentre dans une période où les circonstances font qu'on était finalement déjà au top. Donc, la chance, c'est probablement la première des caractéristiques. La seconde, c'est peut-être qu'en 2009, quand le maître mot probablement de l'ensemble des entreprises, de notre secteur en tout cas, mais probablement de beaucoup d'entreprises, c'était de tout couper, en particulier couper les investissements et couper la R&D. On est dans un métier, celui d'automobile, où ce qui nous différencie et ce qui nous évite de passer sous les fourches codines et le rouleau compresseur de nos clients, c'est d'être différent et d'avoir des produits qui intéressent nos clients et donc qui sont différents de ceux de nos concurrents. Et dans cette période un peu difficile où on perdait 2 millions d'euros par jour, où on avait comme actionnaire principal un fonds activiste, le Conseil a eu le courage de me suivre dans deux idées totalement idiotes, c'est d'augmenter nos dépenses de R&D et d'augmenter nos investissements en particulier en Chine. La Chine est devenue notre premier pays et on est devenu le premier déposant de brevets en France. Merci. Jacques Hachenbrot, à moi de vous poser une question, un tout petit peu perfide si vous le permettez, et qui va faire en fait le pendant à la question que vous a posée Guillaume Pépi, les qualités que vous vous attendez de vos collaborateurs, c'est lesquelles ? Je ne pense pas que la question soit perfide. Probablement, la première, c'est d'être impertinent et de résister. Ils sont beaucoup plus forts que moi et ils connaissent leur métier beaucoup mieux que moi et le risque, c'est que je leur impose une décision alors que c'est eux qui savent ce qu'il faut faire. Il faut évidemment donner des guidelines en particulier la première guideline, c'est de dépenser moins que ce qu'on gagne. Ils ont un tel enthousiasme qu'ils voudraient dépenser beaucoup plus que ce qu'ils gagnent parce qu'ils ont beaucoup d'idées en termes de nouveaux produits et de nouveaux systèmes pour nos clients. Donc, c'est la seule guideline finalement qui est importante. Donc, c'est de résister et d'être impertinent. La deuxième, c'est d'être audacieux. Je crois que le mot a été prononcé déjà dans la soirée. on est finalement où on était un outsider. On est devenu un leader sur chacun de nos métiers et pour cela, il a fallu finalement transgresser et vaincre en particulier chez nos clients allemands la domination de nos concurrents allemands et donc, il faut être l'audace. Il fallait... Je ne sais plus qu'ils disaient qu'ils ne savaient pas que c'était impossible donc ils l'ont fait. Donc, la deuxième, c'est l'audace et la troisième, c'est le rythme. Je pense qu'on est rentré dans une période où finalement, quand on se compare à nos concurrents, on a à peu près les mêmes technologies, les meilleurs concurrents, bien sûr. Alors, ce ne sont pas forcément les mêmes réponses techniques mais on est sur les mêmes marchés, sur les mêmes réponses aux besoins de nos clients. On est sur les mêmes territoires, on est tous finalement allés là où sont nos clients. mais ce qui va nous différencier de nos concurrents, c'est le rythme, la vitesse, la vitesse d'exécution et il faut être toujours plus rapide, toujours plus véloce, prendre des décisions extrêmement rapidement et je pense que, on revient peut-être au mot intuition, si on essaie d'avoir la réponse à toutes les questions, on ne prendra jamais de décision. Et à quel moment est-on capable de prendre une décision sans avoir la réponse à toutes les questions qu'on peut se poser, ne pas avoir peur de l'échec à condition qu'il n'y ait pas trop d'échecs et à condition qu'on soit capable de le corriger très rapidement. Donc, l'impertinence, l'audace et le rythme. Je retiens le tempo qui nous ramène quelque part à Johnny Hallyday. Alors, une dernière question peut-être, Jacques Achenebroie. Valeo est présent dans 32 pays, vous employez 110 nationalités. Adaptez-vous votre leadership à ces différentes nationalités ? J'ai vécu en Allemagne et quand j'étais en Allemagne, c'était pour Saint-Gobain, je pense que les gens de Saint-Gobain disaient que j'étais le plus allemand des Français et les collègues allemands disaient que j'étais le plus français des Allemands. Je pense qu'il y a une image d'épinal qui est réelle, c'est que le mode de décision en Allemagne et au Japon qui sont assez semblables font une place très grande au consensus. Donc la décision est lente mais l'exécution de la décision est extrêmement rapide. En France, on a l'illusion de prendre une décision rapide, par contre, l'implémentation de ces décisions est lente. Et si on arrive à conjuguer les deux, c'est-à-dire une intuition qui permet de prendre une décision rapide tout en ayant une exécution rapide parce qu'on a réussi par un coup de baguette magique à la faire partager par le plus grand nombre au moment où on la prenait, je pense qu'on est invincible. C'est ce que j'essaye de faire. C'est de prendre des décisions en appliquant finalement les points positifs de chacun des pays ou des nationalités dans lesquelles on est. Est-ce qu'on sera invincible ? Seul l'avenir le dira. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci à tous. Et je vous propose maintenant de regagner nos places et finalement vous pouvez cette exécution vous pouvez la faire à votre rythme. Et merci Jean-Pierre de m'avoir accompagné pour cette deuxième partie de soirée. Je voudrais maintenant accueillir pour nous rejoindre un homme dont j'admire le leadership à la fois élégant et attentif à l'écoute. Je crois ne pas le trahir en disant qu'il n'a jamais cherché à être leader mais qu'il est devenu malgré lui sans doute par la noblesse de ses intentions sans doute par la qualité de ses actions et sans aucun doute par l'influence qui en résulte. Je vous propose d'accueillir le président fondateur du cercle du leadership Philippe Bâthier. Madame la ministre Monsieur le secrétaire général du gouvernement Messieurs les présidents Mesdames et Messieurs les présidents chers amis Je dois vous dire qu'il y a quelques années quand j'ai débuté cette activité je commençais directement mes interventions par mes chers amis. Maintenant ça c'est un peu compliqué mais c'est la preuve de ce chemin que nous avons accompli et donc je vous remercie chaleureusement de l'intérêt que vous nous portez et de votre présence parmi nous. Je vais donc vous résumer brièvement vous avez de la chance je suis plutôt un taiseux donc ça ne sera pas trop long la soirée que nous avons vécue. Nous avons tout d'abord distingué Maude Bailly pour le prix Espoir du leadership je dois dire que lorsque je lui ai annoncé il y a quelques temps que c'était telle la lauréate j'ai cru vraiment qu'elle allait défaillir dans mes bras malheureusement c'était au téléphone quant à Jacques à Chainebois j'ai prié longtemps pour que ça ne soit pas lui parce que je n'arrivais pas à prononcer son nom je me suis donc exercé et j'ai bien fait car cher Jacques je suis très fier que ce soit vous bien sûr vous faites tous les deux de très beaux lauréats vous inscrivez votre nom à notre palmarès qui s'enrichit année après année Guillaume Pépi avait été le premier nous en sommes à la cinquième édition nous ajoutons cette année grâce à vous deux deux lignes supplémentaires l'enthousiasme communicatif de Maude Bailly et je dirais la force oserais-je dire tranquille de Jacques à Chainebois merci vraiment à tous deux d'honorer ce prix et d'être à jamais donc à notre palmarès vous avez été les prix vous ont été remis par Guillaume Pépi et Sébastien Bazin je dois dire que ils ont fait preuve de beaucoup de simplicité de spontanéité pour assumer ce rôle et ils nous donnent ainsi une vision inspirante une image inspirante d'un leadership qui se débarrasse de ces postures convenues et donc merci aussi à eux même s'ils ont dû nous quitter pour aller à un dîner beaucoup plus important que notre soirée puisque c'est je crois du côté de l'Elysée inspirante aussi j'espère aura été la relation de nos travaux sur les sens qu'il s'agisse je dirais de la vision j'ose le mot de Damou Bouakaz de la touche poétique de Laura Rudinska des tendres canins d'Ariane Malzac ou même de la force de l'intuition de Didier Piclet sans oublier bien sûr l'embrasement de tous les sens de Malek qui nous a transportés vers celui dont nous devrions jamais en tant que dirigeants nous départir le sens des autres permettez-moi de dire un mot là-dessus je trouve qu'il y a quelque chose de commun à tout ce que nous avons entendu ce soir qu'il s'agisse des lauréats qu'il s'agisse des remettants qu'il s'agisse des lecteurs des speakers des présentateurs ce qui est commun c'est le don de soi non pas au sens mystique ou au sens sacrificiel du mot ce n'est pas l'objet mais au sens peut-être de Johnny au sens où on donne tout le meilleur de soi-même pour le proposer aux autres avec le recul et je commence malheureusement à avoir un peu de recul je pense que c'est la meilleure définition du leadership que je peux vous proposer voilà mes chers amis simplement ce que je voulais vous dire ce soir merci je voudrais remercier un certain nombre de personnes qui nous ont aidé donc dans ce prix d'abord le Figaro qui nous accompagne qui est associé aussi avec ses filiales via des hauts cadre emploi je voudrais remercier Omega Transition qui nous permettra d'avoir la lecture et la relation de l'ensemble de cette soirée et des deux lauréats dans le Figaro de demain que vous aurez dès ce soir bien sûr les champagnes Apolite Leroux que vous dégusterez au cocktail et puis nos nos aides médias qui sont assez nombreuses et que vous découvrez sur cette slide avec peut-être un mot en particulier pour pour Studio MP2 qui nous a accompagné ce soir dans l'ensemble des montages vidéo merci à eux je voudrais aussi remercier tous nos partenaires les partenaires habituels du cercle que vous découvrez ici ils nous accompagnent depuis l'origine avec beaucoup de fidélité beaucoup d'engagement ils font partie de la famille et à propos de famille j'aimerais que vous citiez deux personnes qui me tiennent à coeur Bruno-Luc Banton qui était longtemps un partenaire historique du cercle et Chantal Bonhomme qui en a été l'âme pendant 5 ans tous deux se battent aujourd'hui pour un combat beaucoup plus difficile que le nôtre tout simplement pour retrouver un peu de vitalité un peu de vie un peu de mouvement voilà nous pensons beaucoup à eux Bruno et Chantal enfin je voudrais remercier et féliciter celle qui a animé cette soirée avec Pierre-Marie Argoarch et Jean-Pierre Hulot celle qui en a été l'inspiratrice celle qui en a été l'organisatrice celle qui a repris surtout les activités du cercle avec beaucoup de générosité beaucoup d'envie et beaucoup de brio Raphaël Lobby je propose à tous ceux qui sont intervenus à un titre ou un autre de venir nous rejoindre donc d'abord les deux lauréats bien sûr venez nous rejoindre allez Maud c'est le moment de se lever Jacques aussi les remettants le Figaro l'ensemble du jury s'ils veulent bien se déplacer on les voit nos partenaires est-ce que j'oublie quelqu'un non et on va allumer la salle et partir en musique je vous souhaite surtout une excellente soirée merci beaucoup Applaudissements